Que pensez-vous des garçons qui utilisent des produits de beauté et font des soins corporels ? Je trouve que c'est une bonne chose. C'est une manière de prendre soin de son corps. Ce n'est pas une bonne chose. Tout le bon est amené à prendre soin de son corps. Au fait, c'est l'excès qui nuit. Les produits de beauté sont faits pour les femmes et non pour les garçons. Tu pourras te produire, tu cherches quel nom ? Je prends des produits de beauté, pas pour m'éclaircir le corps, mais dans le but de m'entretenir. Nous les filles, on se connaît qu'un garçon a les peaux un peu ridées, on trouve qu'il n'est pas à notre goût. Prochement, moi je ne les calcule pas comme garçon. Comment un garçon doit-il prendre soin de sa peau selon vous ? On peut prendre des beaux de qualité pour s'entretenir. Il finit de se laver, il se parfume et puis bon, ça passe. Là c'est clair, c'est chic. Il y a des savons bio en pharmacie, voilà. Un garçon doit prendre bien soin de son corps tout en restant naturel. Sans utiliser le savon classissant. Comme je suis un garçon, moi j'utilise le savon noir. Je préfère le savon noir africain. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans On s'est dit les baises. Si vous aimez la contradiction, madame, monsieur, sachez bien sûr que vous êtes à la bonne adresse. Car ici, nos invités sont opposés sur des sujets qui les concernent. Installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les baises. L'on dit qu'un vrai garçon, c'est celui qui doit se sentir fort, qui doit sentir l'homme, la testostérone. Selon cette opinion, le vrai homme est celui qui ne doit pas prêtre, bien sûr, son temps à utiliser des produits de beauté, à fréquenter des salons de soins de corps, car cela serait l'apanage des femmes. Ce point de vue, justement, nos deux premiers invités le partagent. Il s'agit bien sûr de Kofi Gaël et Diakite Moussa. Ils déclarent qu'un vrai garçon ne doit pas utiliser, en tout cas, des produits de beauté. Pourquoi le disent-ils ? Nous allons le savoir. Maintenant, on les applaudit très fort pour les recevoir ici. Kofi Gaël et Diakite Moussa. Gael a 29 ans, il est en couple, il a un enfant, il est infographe, il vit à Abobo, il est avec Diakite Moussa, on l'a dit, il a 23 ans. Il est célibataire, il est étudiant, il vit également à Ondotria, Abobo. Bonjour Gaël. Bonjour Brice. Vous allez bien Gaël ? Oui, très bien. Très bien, super. Vous êtes infographe, c'est cela ? Oui, c'est ça. D'accord, super. On peut l'applaudir s'il vous plaît, madame, monsieur. On va dire infographiste. D'accord. Et l'étudiant Moussa Diakite, c'est cela ? Oui, oui, c'est ça. Et l'étudiant en ? Philosophie. Et l'étudiant en philosophie, d'accord. Et l'étudiant en philosophie, quoi ? Licence ? Licence 2. Licence 2 de philosophie. On peut l'applaudir très fort. Alors, je vais commencer par vous, Gaël. Vous estimez bien sûr que les hommes qui mettent des produits de beauté ou qui utilisent des produits de beauté finiront un jour par utiliser ou par mettre des rouges à lèvres. Merci. C'est cela ? Alors, vous considérez bien sûr qu'un homme ne doit pas utiliser en tout cas des produits de beauté, mais purement et simplement. Vous, par exemple, vous ne l'utilisez pas du tout. Jamais. Alors, pourquoi vous êtes si catégorique ? Tu es né garçon, tu n'es pas né femme. Normalement, tu as fait garçon, comment on dit ? Voilà. Normalement, tu as fait garçon, tu n'as pas fait femme. Oui. Donc, le mieux, c'est de rester en tant qu'un garçon. Un garçon n'a pas bien beaucoup de choses. Tu te laves simplement, tu sors, c'est fini. Un peu de... Un peu de parfum quand même. Non, non, non. Comme tu l'as dit, le garçon qui fait 40 minutes, une heure dans la douche, toi, tu fais quoi là-bas ? Il fait quoi là-bas ? Il fait quoi là-bas ? Tu es à la maison, tu as fond de teint dans ton bédou. Toi, garçon, hein ? Garçon, fond de teint ? Il n'était pas de quelque chose, champion. Tu as fond de teint dans ton bédou, dans les crèmes, comme quoi, les trucs, comme ça. Vous savez quoi ? Pour sortir même, tu es obligé de demander à ta femme. Un bébé, fond de teint dans ta mise à eux-mêmes. Depuis, il cherche et il ne trouve pas. Laisse la pauvre femme dormir. Tu te laves, va travailler. Mais il y en a qui mettent quand même un peu de crème sur le visage, sur les mains. Ça vous fait quoi ? Vous n'allez pas, par exemple, au salon de beauté pour vous faire entretenir, certainement. Bon. Pour subir un traitement de visage, de gommage, pour vous enlever les boutons et tout ça. Déjà, même, je ne me maquille pas, mais il n'y a pas de bouton sur mon visage. Tu es d'accord avec moi, non ? Dans tout cas, ma distance, à partir du large, je n'en vois pas. Si tu veux, viens voir. D'accord. Mais après, ce n'est pas que le visage pour lequel on va dans le salon de beauté. Il y a les mains, il faut faire la manicure, la pédicule pour entretien les doigts et tout ça, les pieds. Je l'ai bien dit par occasion. Tu fais de ça à ton habitude, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Demain, mes maris, c'est normal qu'ils vont faire ça, mais ils vont faire ça légèrement. Peut-être même, ils ne vont même pas faire même. Vous voyez, c'est moi, ils décident. Oui, c'est moi, ils décident. Voilà, ils ne vont pas faire. Oh, pourquoi vous estimez ? Laissez-le s'exprimer. Allez-y, allez-y. Donc, tu vois, moi, je n'ai pas parlé dans un salon de beauté. Vous avez une petite amie ? Je ne sais pas comment, il me rend beau, mais il me rend belle. Vous avez une petite amie ? Oui. Et elle ne vous a jamais emmené à le faire ? Vous demandez à aller au salon de beauté pour vous faire componder un peu et tout ça ? C'est pourquoi ? Non, non, c'est pourquoi. Ah bon, hein ? Elle, là, il faut la mettre bien, c'est tout. T'as ton argent. Et si elle vous le demande un jour, vous allez le faire croire ? Si elle me demande un jour, c'est qu'elle veut sortir avec, bon, d'une manière, elle veut rester avec les garçons qui sont d'une manière, tu connais. Vous voyez, les garçons, quand tu commences à utiliser ce genre de produits, déjà un, d'abord, ça change ta démarche, ça change ta manière de parler, ça change ta manière même de te manger. Tu as obligé de faire attention à la manière, un genre, façon, c'est ça en fait, c'est ça que tu me dis. C'est comme ça, c'est comme ça, puis aujourd'hui, moi, je me lève, quand je marche, tu sais que, ouais, c'est un garçon qui est en train de mâcher, mais, toi, tu connais de l'autre côté, la manière de mâcher, ça change différemment. Quand tu le regardes avec, bon, deux garçons, ils sont arrêtés, déjà même quand tu regardes son appareil, déjà même ça, il te montre qu'il a gommage à la maison. Non, 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 sérieux, il a ça à la maison. Il est trop propre ? Non, non, c'est pas fait de trop propre, il utilise ce qui ne lui appartient pas. Ah bon, il utilise ce qu'il ne lui a pas utilisé, mais c'est bien noté. C'est bien noté. On va passer à Moussa Diapité, le philosophe. Alors, vous, Moussa, par exemple, pour le traitement de vos boutons, on vous a prescrit des pommades, c'est cela ? Oui. Mais vous refusez de les utiliser parce que vous estimez, justement, que votre peau n'a pas besoin de cela, et que c'est la peau de la femme qui a besoin d'être traitée pour un homme, il n'y a pas tant de mal à se donner. Exactement. Allez, allez, développez votre produit. Bien, si quelqu'un devrait utiliser des produits de beauté, ça sera moi, par exemple. Oui. Mais je refuse tout cela parce que je n'estime pas que, genre, c'est nécessaire pour un garçon d'utiliser des produits de beauté. Tout simplement parce qu'un garçon n'a pas besoin de produits de beauté. Pour la femme, on peut le dire, on peut tolérer. C'est pas nécessaire, mais on peut tolérer ça. D'accord. Puisque la femme doit être attirante. Mais un garçon qui utilise des produits de beauté, il le fait pour quel but ? D'accord. D'abord, ce n'est pas un acte moral, d'abord. Ce n'est pas moral ? Ce n'est pas moral. Ah. Ce n'est pas moral. Ah oui ? Oui, mais le problème est que tout commence dès le bas âge. Si ta maman avait l'habitude d'acheter les lotions, comment on appelle ça ? Je ne sais pas si c'était les lotions. Lotion. Ici, pour te maquiller avec ça. Bon, si tu grandis avec cette idée-là, tu ne feras que développer ça. Mais parfois, par exemple, pour entretenir le visage, pour qu'il soit beaucoup plus éclatant, pour qu'il soit beaucoup plus dégagé et tout ça, on se dit, parfois, il faut se laisser soumettre à ces produits qui pourraient vous permettre de vous dégager le visage de ces... Voilà. Bon, la seule condition qui pouvait me pousser à faire cela, c'était ma copine. Mais elle, ça ne la dérange pas. Ah oui, elle, ça ne la dérange pas. Je me montrais que ça ne la dérange pas. Elle, même elle caresse ça bien. Oh, oh. Voilà. Alors, d'accord. Elle vous aime telle que vous êtes. Oui, maintenant, ça va. Avant, il y avait des boutons, boutons partout. Et vous avez traité ou bien c'est parti celui-là ? C'est parti celui-là. Ah oui, la peau, elle-même, s'occupe de ça. Voilà. C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Il n'y a pas besoin d'utiliser des produits de beauté pour ça. C'est quoi ? Il y avait une femme qui vende au marché là-bas. Elle, elle m'a même appris comme son enfant. Mais le problème est que je l'ai expliqué, elle n'aime pas utiliser les produits de beauté. Mais elle, elle s'est entêtée. Oui, d'acheter les produits qu'elle m'envoyait. Quand elle m'envoie comme ça, elle prend deux dans ma soeur. Tiens, prends-le pour toi. Elle n'a pas besoin de ça. Oui. Casson. Casson. Oh, certains estiment que justement, ça soigne la beauté. Ça soigne la peau. Ça soigne l'apparence. Ça soigne le physique. Certains estiment, je dis, ça soigne le physique. On a peut-être sa beauté naturelle. Mais rien n'empêche aussi qu'on puisse peut-être soigner son apparence, son physique avec tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au fait, ils confondent les choses. Ne pas utiliser des produits de beauté, ça ne veut pas dire ne pas prendre soin de toi. Tu peux prendre soin de toi. Il y a les savons qui sont un conseil, qui font plusieurs choses à la fois. D'accord. Tu peux les utiliser en tant qu'un homme, tu ne te limites qu'à ça. Mais dans la femme, comme elle, elle doit être attirante. Ce n'est pas nécessaire. Mais si elle le fait, j'ai un peu toléré cela, aux côtés de la femme. Un peu toléré cela. Mais un homme, non. Il cherche quoi ? Est-ce que certains disent que c'est peut-être parce que vous n'avez pas d'argent, parce que les produits de beauté sont peut-être chers, les salons de beauté sont peut-être chers. Donc, si vous aviez certainement de l'argent, votre raisonnement aurait peut-être changé. On vous verrait pratiquement chaque mois ou une fois, chaque deux ou trois semaines en train de vous faire pomponner dans les salons de beauté. Non, Brice, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je me suis assis ici, là, justement. Je suis frais, mais c'est naturel. Voilà. Il est frais ou pas ? Il est frais, non ? Non, c'est ça. Je suis frais. Je suis frais, mais c'est naturel. C'est naturel. Voilà. Mais voilà qui est bien noté. L'apparence, elle doit rester naturelle. Un homme, un vrai, n'a pas besoin de produits de beauté pour s'entretenir, pour s'embellir. Il faut respirer et sentir l'homme. D'accord. Nous allons pouvoir entendre, madame, messieurs, les contre-arguments, ceux qui ne pensent pas comme eux. Ceux qui pensent, bien sûr, que s'entretenir, il faut pouvoir le faire, surtout avec les hommes également. Nous allons les entendre dans pas longtemps, madame, messieurs. Ce sera tout de suite. Après ce court moment de pause, à tout de suite pour la suite. Vous suivez, on se dit, la seule émission dans laquelle on se dit tout notre débat porte sur ce sujet aujourd'hui. Un vrai garçon ne doit pas utiliser les produits de beauté. Gaël et Moussa, que nous avons entendus, nos deux premiers invités, déclarent qu'il n'est pas bon qu'un garçon utilise. Bien sûr, à l'instar d'une femme, des produits de beauté. Pour ce que nous allons recevoir maintenant, c'est dépasser de pensée que les garçons, donc les hommes, ne devraient pas utiliser les produits de beauté. Accueillons ici et maintenant, sous vos applaudissements, Dina Christian et Podou Christelle. On les applaudit jusqu'à ce qui s'installe et Podou Christelle. Vous le savez bien sûr, madame, messieurs, dans cette émission, nous avons un principe, le principe fondateur de cette émission. Ici, on a le droit de ne pas être... D'accord ! Et c'est ce qui nous intéresse. Alors, bonjour Christian. Bonjour M. Brice. Vous allez bien ? Très bien, merci. Très bien Christian. Christian et bonjour Christelle. Bonjour. Ça va bien Christelle ? Applaudissements pour Christelle. Alors, vous avez entendu Christelle ? Oui. Vous avez entendu nos deux premiers invités, Christian aussi, c'est cela ? Oui, oui. Voilà, on a écrit ce que ce soit un Christ, Christelle, Thion, d'accord. Alors, vous allez réagir à ce qu'ils ont dit. Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde Ziena ? Zien ! Et on se dit les... Ben ! Voilà ! Applaudissements pour vous, Christian. Christian, vous avez 26 ans, c'est cela ? Oui. Vous êtes célibataire, sans enfant, vous êtes hôtelier, c'est cela, et vous vivez à produire des plateaux. Comment vous réagissez déjà à ce qu'ils ont dit ? Regardez-les, ce n'est pas sans vous. Ok. J'étais à signaler que nous sommes dans une société où l'apparence compte beaucoup. Voilà. Dans les années 90, les produits cosmétiques étaient utilisés par 4% des hommes. Juste 30 ans après ou 20 ans après, on se rend compte que les produits cosmétiques sont utilisés par 50% des hommes. Vous comprenez ? C'est révolueur. Ce qui veut dire que l'apparence est vraiment très importante. Partout où tu iras, c'est très important. Quel soit le boulot ? Où est-ce qu'on met en relation ? Parce que quand tu vois une personne, c'est l'apparence qui t'attire d'abord, avant de voir ce qu'il y a dans son cœur réellement. Parce que l'apparence n'est pas bien, il n'est pas à tout faire de son cœur. Donc, il faut que l'apparence soit soignée d'abord. Elle peut avoir une mauvaise apparence, elle peut avoir un bon cœur. Bon, si tu ne vas pas faire aide, comment tu as à dire qu'il y a un bon cœur ou soit il y a un bon cœur ? Tu ne veux pas savoir. Par contre, si ton apparence est bien soignée, là, on vient au moins voir ce que tu caches à l'intérieur de toi. Tu comprends ? Donc, c'est comme ça. D'abord, quand on parle d'apparence, on fait allusion à d'abord l'esthétique. qui parle d'esthétique, parle de mode. Qui parle de mode, parle de soin. Et qui parle de soin, parle de beauté. Vous comprenez ? Donc, on va voir en plus de détails avec vous, Christian, parce que c'est très intéressant ce que vous développez. Et on va s'intéresser maintenant à votre congénère, Christelle. Christelle, vous avez 32 ans, ça s'appelle vous être fiancée. Vous avez un enfant, vous êtes esthéticienne. Voilà, elle est dans son. Et vous les rendez, c'est ça ? Donc, vous avez un institut de beauté. Et j'imagine, bien sûr, que vous recevez des hommes dans votre institut, c'est sûr. Vous recevez, bien sûr, je disais, des hommes qui viennent pour se rendre beaux. Enfin, plus beaux. Parce qu'ils le sont déjà. Ils le sont de vignes à la base. Et là, ils améliorent pour vous leur bien-être. D'accord ? D'accord. Alors, on va revenir sur comment ça se passe justement avec ces hommes-là. Mais vous allez nous dire ce que vous pensez de ce que ces deux messieurs ont dit. Si vous les regardez et vous vous adressez à eux directement. Ok. Déjà, je vois que vous ne savez rien de l'esthétique. Franchement, je vous le dis clairement. Vous ne savez rien de l'esthétique. Voilà. J'ai entendu le monsieur... Gaël, il s'appelle Gaël. Gaël. Qui dit qu'un homme utilise des produits de beauté. À force d'utiliser, un jouet finira par mettre un rouge à lèvres. Voilà. Il ne s'agit pas de ça forcément. Voilà. Les produits de beauté, ce n'est pas... Que la pommade. Ce n'est pas... Ce n'est pas que la pommade. Ce n'est pas... Vous n'êtes pas fumé avant de venir, je suppose. Non, non, non. Vous ne vous parfumez pas. Vous ne vous parfumez pas. Parfumé, ce n'est pas nécessaire. C'est pas occasion. Voilà. Vous mettez parfum par occasion. Dites-moi que vous ne vous parfumez pas, j'y vais comprendre. Non. Parce que même le parfum, ça fait partie des produits de beauté. Le parfum fait partie des produits de beauté. Tout à fait. Voilà. Et puis, il y a des personnes, il y a des hommes, par exemple, qui ont... Ce n'est pas forcément le fond de teint. Ce n'est pas forcément le fond de teint. Ce n'est pas forcément le fond de teint. Allez-y, allez-y. C'est des crèmes. Les produits, il y a des hommes, par exemple, qui ont le visage gras, qui ont la peau sèche. Donc, c'est d'abord... L'esthétique, c'est d'abord pour vous-même. C'est pour pouvoir bien-être. Avant de paraître aux yeux des gens, vous-même, vous devez vous plaire à vous-même d'abord. Christelle, dites-nous, les hommes qui viennent dans votre institut, comment ça se passe en général? Les hommes qui viennent... Bon, les hommes qui viennent dans l'institut... Ils viennent pour quel citoyen? Qu'est-ce qui les intéresse? Ça dépend. Voilà. Il y a des personnalités qui sont... C'est aussi pour leur boulot. D'accord. Voilà. Qui sont obligés de toujours bien paraître. D'accord. D'être toujours bien présentables. Voilà. Donc, le monsieur ne peut pas se permettre d'avoir des boutons sur le visage, d'avoir la peau du visage sale, grasse. Voilà. Parce que peut-être, il va rencontrer des personnalités. Donc, il faut qu'il soit toujours bien. Et donc, vous faites l'entretien du visage, les soins du visage. Oui, les soins du visage, ça compte. Le visage, ça compte. Vous voyez? Il y a aussi les soins du corps. Ce n'est pas forcément les produits éclaircissants. On n'est pas obligés de se décaper la peau. Mais il y a des produits pour clarifier la peau. Pour ressortir le teint. Pour ressortir le teint noir, par exemple, d'un homme. Voilà. Alors, quand vous voyez Gaël et Moussa, par exemple, ils ont besoin de soins? De votre point de vue. Ils ont besoin de soins. Ils ont besoin de soins. Les deux mènes ont besoin de soins. Non, attendez. Les deux mènes ont besoin de soins. Non, 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 je viens. Vous allez avoir la parole. Les deux mènes ont besoin de soins. Le monsieur, il pense, comme il est clair, il n'a pas besoin de soins. Les soins en esthétique, c'est bon pour toi, pour ta peau et pour ton esprit d'abord. Par exemple, le massage. Je ne sais pas quel métier vous faites. Oui. Voilà. Il y a des hommes qui travaillent toute la semaine, qui sont fatigués, qui sont stressés. Comme nous, par exemple. Vous voyez, se retrouver dans un salon d'esthétique pour faire une heure de massage, pour se détendre. Une heure. Une heure de massage, ça suffit. Non, c'est beaucoup mieux. Une heure de massage. Ça suffit, c'est peu. C'est beaucoup, pas peu. Une heure de massage, 45 minutes, ça dépend. Mais c'est votre moment à vous. Vous voyez, vous venez dans un salon de coiffure, dans un salon d'esthétique, après un long moment de stress, après vraiment un voyage, ça dépend. Vous venez vous déstresser, vous détendre. C'est bon pour votre esprit. Oui, c'est bon pour votre esprit. C'est bon pour votre esprit. C'est bon pour votre esprit. Alors, vous voulez réagir, allez-y. Pour elle, comme je l'ai dit, on peut tolérer. Mais lui, ah mon frère. Tu sais, ça me fait mal même quand il t'appelle mon frère à même là. Eh, tu sais ça. Pourquoi il ne devait pas ? Vous en utilisez, on va lui passer la parole. Vous en utilisez, un instant, vous en utilisez des produits de beauté. D'abord, je précise. Répond d'abord. J'utilise. Voilà, c'est-à-dire. Par contre, moi, mon boulot, comment je mange, je fais. Moi, je vais au salon de beauté au moins deux fois par mois. Ou trois fois par mois. Qu'est-ce que vous pensez de ce nom, là ? Vous faites des choses. Je ne vais pas se parler. Il va finir, il va finir. Il va finir. Désolé. Je fais des soins des visages. Et moi, je deviens de l'hôtellerie. L'hôtellerie, la réception, quand tu as la réception et que les clients viennent là. Ton image d'un représentant d'un hôtel doit donner une bonne image de toi. Tu comprends ? Les ongles, les visages, tout son de là. Donc, du coup, moi, avant, moi, je ne savais pas avant. Moi, avant, qu'il était adolescente, moi, ils m'en foutaient de ça. Mais je prends de l'âge. Quand tu prends de l'âge, même quand tu te pilles les aisselles, là. C'est du soin que tu fais sans te rendre compte, tu te pilles les aisselles. Même quand tu as du soin, il n'existe pas de faire la peau, même le rasage. On n'a pas du soin, ni produit de beauté. Projet de beauté, c'est ça, c'est un produit de beauté. Tout ça, c'est... Bon, il n'y a pas du nom des sociétés sans faire de publicité. Sinon, tout ça, c'est ce qui fabrique parfum, soin de rasage, l'océan après rasage, ou bien, crème épilatoire, tout ça, c'est une société de beauté qu'ils fabriquent. Parce que moi, avant, quand ton visage est trop promis pour moi, avant, il y avait des boutons de visage qui vont marquer, seulement, moi, j'ai gagné tous les permissions au travail. Parce que des congés de trois jours, quatre journées, ils pensent, va te proposer, va faire des soins d'épilatoire. Parce que ce n'est pas présentable. Moi, je m'écritais, mais le boulot que tu fais, parce que je ne sais pas ce que je n'ai pas allé, pour une question à une personne qui est à la réception, ou soit qui est présentée à un public, demande aussi de ne pas faire des soins. Tu es obligé de faire des soins, parce qu'il faut que tu donnes un exemple. Vous êtes obligé de vous soigner, de vous montrer. Je vais lire, entrez vos appareils. Rappelez-moi ton nom. C'est Christian. Il s'appelle Christian. Christelle, c'est la dame. Ah, OK. Non, OK. Eh, Christian, sincèrement, disons, le pourcentage que tu viens de faire, je ne sais pas où tu es allé chercher ça. Mais tu constates aussi, il y a des hommes qui essaient de basculer sur l'autre côté, sur l'autre bord. Tu es d'accord avec moi? Vous, pour vous, c'est ça? Vous avez peur que les gens basculent? Non, je n'ai pas peur, mais c'est ce qui arrive. Pas forcément, non? Non, forcément. Il a peur de 4% à 50%. Donc, il faut te dire que de la manière, ça a commencé de 4%. C'est comme ça, ça va de 50%. Alors, 2030 ou bien 305, tu vas voir que ça serait 99%. Tu comprends? Oui. Maintenant, revenons à toi. Alors, ce qu'il a dit et ce qu'elle disait aussi, c'est que par exemple, des autorités, des personnalités, et par rapport à leur boulot, des personnes sont obligées d'avoir une image soignée, une image, une belle apparence. Donc, ces personnes sont obligées d'aller dans des centres, dans des soins de beauté, justement, dans des salons de beauté pour se faire une beauté. Alors, est-ce que, parce qu'ils font ce genre de boulot, ils ne sont pas obligés d'être soumis à cela? Brice. Oui. Écoute-moi très bien. Tu travailles à Coyepala. Voilà. Ton patron doit te payer. Oui. Ici, là. Moi, je ne commande pas ici. Tu comprends, non? C'est sûr. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, on va te toucher un peu. Je vais toucher un peu. J'ai insisté même de ne pas te toucher. Non, non, non. Elle va le faire. C'est les exigisants, ce sont les exigisants de la télé. Voilà. C'est pour cela, c'est pour cela, elle a fait. Tu penses, moi, c'est mon patron, et puis, non, il ne faut pas te toucher, il ne faut pas te toucher. Donc, les boss qui vont chez toi, là-bas, là, ils sont obligés. Tu comprends? Au fait, c'est une habitude pour elle. Mais non, toi, c'est ton travail. Toi, c'est ton travail. Toi, tu as vintes à soigner ici, maintenant, qu'il n'en a utilisé pas, le garçon ne va pas utiliser toi, c'est-tu mort? Quelqu'un qui pousse le trou, il dit le trou, là, ça pèse son homme. Pourquoi? C'est pas, il travaille dedans. C'est normal que toi, tu dis, Pourquoi avant de venir, vous asseoir ici, on vous a mis la poudre? Écoute-moi, écoute-moi. Pardon? Pourquoi elles ont trouvé le nécessaire de vous mettre la poudre? Oui, c'est pour tout. Pourquoi elles ont trouvé le nécessaire? Si le visage était si parfait, là, elles n'allaient rien mettre. Non, c'est pas. Mais, si, ça, non, 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 écoute-moi. Non, c'était ça, c'était ça, c'était ça. C'était ça. Est-ce que toi aussi, on t'a pas mis, hein, bon, c'est des choses-là? Toi, ils t'ont mis, non? Ils m'ont mis. Ah, mais, c'est évidemment. Donc, tu dois dedans. Tu dois mettre la maison. Mais, ça ne la gêne pas, ça ne la gêne pas. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ce que vous d'entendez dire. Toi, t'as déjà utilisé à la maison, t'as pas oublié de me faire ici, puisque toi, c'est ton quotidien. Ça n'a rien à voir avec ce que vous... Je ne sais pas quel boulot vous faites, je ne sais pas dans quoi vous êtes. Mais si vous trouvez que les soins esthétiques ne sont pas, les produits esthétiques ne sont pas essentiels, c'est vraiment dommage pour vous, toi. Non, c'est essentiel pour vous, les femmes. Avec toi, je ne suis pas contente. Avec les hommes, c'est normal. OK, OK. Quand vous allez dans les rayons de supermarché ou soit dans les magasins, il y a des rayons, il y a pour hommes et il y a pour femmes. Exactement. Pourquoi il y a pour les femmes, pour les hommes, pourquoi c'est décrit? C'est pour les animaux. C'est pour les animaux. Je te réponds, non. C'est pour les animaux. C'est qu'on fait ça, ils sont même chez que toi. Calme-toi, c'est pour les animaux. Ce sont les docteurs qui ont fait des rayons. Je te connais, je te connais. Je te dis la peau. Ils sont même chez que toi. Alors, est-ce que vous pensez, je vous pose cette question, Moussa ou... Il y a un marié des conséduits des hommes et des femmes. Vous pouvez confondre les choses. Moussa, vous ne pouvez pas poser cette question. Qui ont créé ça. Moussa, Moussa, je vous pose cette question. Si vous êtes arrivé à faire un boulot comme Christian, hôtelier, où vos patrons vous exigent... Ce n'est pas le patron, c'est le domaine. Oui, le domaine. Mais le domaine, le patron aussi protège son business. Oui, le patron, le domaine. Mais le domaine aussi, absolument. C'est le domaine où il faut forcément soigner l'image. Vous, par exemple, on peut vous appeler pour défiler pour une marque de vêtements ou pour, je ne sais pas, une marque. On peut vouloir que vous puissiez vous soumettre justement à des soins de beauté. Vous allez faire croire. J'ai fait mon boulot, c'est à cause de mon agent qui est celui-là. C'est à cause du maquillage qui est celui-là. Donc, vous allez passer au maquillage, vous allez accepter d'être... Oui. Oui, mais je me lave à la maison, je me suis et m'habille. Zo, il vient. C'est mon travail. Allez-y, Christelle. Je suis vraiment désolée que vous pensez ça. Franchement. Parce que toi, par exemple, tu as besoin de soins. Et le aussi, il a besoin de soins parce qu'il allait fatiguer. Et toi, tu as besoin de beaucoup de soins même d'aïe. C'est à cause de la soins esthétique, les produits de beauté. Il n'y a rien de mal. On ne vous dit pas de vous asseoir dans la maison, vous pommadez comme une femme. Non. Mais c'est pas là, ça commence. Pourquoi c'est pas là, ça commence ? Il y a des hommes depuis des années qui font ça, qui ont des petites crèmes. Le monsieur, il va au bureau, il sait pas... Il a des... Ça dépend de son boulot. Il y a des crèmes hydratantes, il y a des crèmes pour défatiguer le visage. Ça aussi. Il y a des crèmes pour défatiguer le visage. Il y a des crèmes matifiantes. Elle va finir, Christelle va finir. Il y a des crèmes matifiantes. Par exemple, par exemple, le visage gras que vous avez là, vous faites un bon soin de visage et vous avez des petites crèmes matifiantes à la maison que vous mettez avant de sortir. C'est pour quel but ? Vous n'êtes pas transpirer dans la journée. Est-ce que moi, ça me gêne pas ? Moi, ça me gêne pas. Dans votre milieu, vous allez vous retrouver peut-être. Vous ne savez pas devant qui vous allez vous retrouver. Même pour aller faire... Comment dire ? Un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, par exemple. Le monsieur se présente comme ça. Personne ne va l'embaucher, je vous l'ai dit. À bon de mon visage gras. Tu n'aimes pas. Non, attends, attends. Tu n'es pas attirant, en fait. Avant de mon visage gras... Vous n'allez pas attirant. Christian, vous n'allez pas attirant. Avant de mon visage... Tu aurais pu faire un peu d'effort. C'est un visage, il travaille, oui, c'est moi, il travaille. Tu aurais pu faire un peu de force sur ton apparence. L'apparence, c'est très important. Elle finit, elle finit d'abord. Tu aurais pu faire juste un peu d'effort. Regarde, il y a des produits de beauté des hommes qui ne sont pas chers. Qui ne sont pas chers. Juste pour enlever un peu de tes taches, tes graisses, pour que ton visage soit un peu plus éclatant. Oui, mais Christian... Il n'y a rien de méchant à ceux-là. Apparemment, ils ne valent pas. Non, vous allez avoir la parole celle-là après l'autre. Ce n'est pas vraiment... Christian, son apparence, ils vont l'embaucher. Une semaine après, ils vont les chasser. Pourquoi ? Là, ça va défendre des compétences. Un, c'est tout. Il a parlé, il a parlé. Excusez-moi. Les soins esthétiques ne clions rien la virilité des hommes. Non, non. Tu peux être virile, être un mal, être propre. Non. On parle d'être propre, d'être bien mis, apparemment. Et être un garçon pile et être propre. Oui, être un garçon pile et être duvé dans sa peau. Ce que tu ne sais pas là, ça impacte sur le comportement. Ah oui, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand il parle, remarquez-le. Moi, il parle pas. Vous allez parler. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, dans un drapeau. Ça a été du bien. Vous parlez. Vous avez eu le droit. Vous allez parler au moins. Ça impacte sur le comportement. Tu vois. Les deux, là, ils ont même un néni pour rien déexprimer. C'est comme ça. 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 On écoute Christian. On écoute Christian. Allez-y. Parlez-leur. C'est à eux que vous parlez. 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 Quand vous dites pour des beautés, il y a le savon, il y a le parfum, il y a le soin de mousse à rasaille, soin après rasaille. Tout ça, c'est pour des beautés. C'est fait pour les hommes. Vous comprenez. Et vous dites non, on ne doit pas faire ça. Vous ne doit pas faire ça. Moi, par exemple, on m'a fait embaucher une semaine pour me chasser. Ça fait sept ans. Moi, je travaille dans l'hôtellerie. Sept ans. Et dans la même entreprise. Je n'ai pas le nom de sept ans. Pas obligé. Voilà. Donc, du coup, moi, je ne sais pas le sigle compétent qu'on m'a gardé là-bas. Ils donnent envie de manger. Moi, je n'étais pas compétent. Mais attends, il y a le temps, on m'a déjà viré. Parce qu'il n'est pas compétent, sigle-plan. C'est parce que maintenant, c'est facile d'utiliser le bruit de bruit de qu'ils ont gardé. Non, non, non. Il y a des gens qui donnent envie de consommer. Mais ils donnent envie de consommer. De s'assoir dans le restaurant. Ils donnent envie d'en souhaiter. Alors, moi, je fais le BTS en touristes et hôtellerie. Vous comprenez ? Et vous dites non, que j'ai envie de visser du boulot et que moi, il n'y a plus d'amener de s'enrichir. D'abord, quand on fait quelque chose, c'est par amour qu'on fait. Le boulot qu'on fait là. Vous aimez ce que vous faites. Moi, j'aime mon travail. Tu comprends ? Ce n'est pas pour les larges. C'est vrai qu'enchaîne l'argent. Mais le boulot, il faut aimer. Nous n'aurons pas des réactions du public. Merci bien. Nous n'aurons pas des réactions du public. Chers amis du public, vous avez vos panonceaux, la face jaune pour dire que vous êtes d'accord ou la face orange pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est comme ça, justement, les avis sont toujours partagés. Il y a des gens qui sont certainement qui campent sur leur position, bien sûr, et c'est comme ça. On se dit, panonceaux, madame, monsieur, pour réagir sur le sujet. Lévez bien, panonceaux. Voilà. Vous, madame, venez. Elle est contre. Elle va nous dire contre qui elle est. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Cadio Cynthia. Vous n'êtes pas d'accord avec qui ? Avec les deux, là. Ah oui, les hommes ne devraient pas utiliser des produits de beauté. Bien sûr. Mais pourquoi ? D'abord, je vais parler de la dame. À Christelle. Elle a dit, non, quand tu es fatiguée, il faut venir là-bas, tout et tout. Quand tu es fatiguée, tu te réposes tranquillement à la maison. C'est tranquillement. Deuxièmement, elle a dit un garçon qui est propre, ça n'avait pas dit qu'il n'est pas viril au lit. C'est hachif faux. Un garçon qui sent bon au lit vaut rien. Merci là-bas. Merci. Merci. Voilà. Il faut rien. 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 Les moments qui vendent, excusez-moi, les moments qui vendent sur la route, qui vendent cabri, là. Quand tu t'en vas, tu demandes quoi, cabri, garçon ? Tu ne demandes pas cabri, femme. Parce que les femmes, elles sont bons garçons. Il y a une petite odeur dedans. Ma petite duchesse, est-ce qu'elle est là ? Non, mais il y a tout. Il y a tout. Elle a tout. Panonceau. Voilà, lèvez bien Panonceau pour avoir la parole. Oui, alors, oui, vous, monsieur, là-bas, venez, vous n'avez pas encore parlé, non ? Venez, on l'a applaudi pendant qu'il arrive. Je m'appelle Abyssa Guillaume. Abyssa Guillaume. D'accord, comme l'Abyssa, je l'ai. D'accord. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec qui ? Je ne suis pas d'accord avec les deux jeunes hommes. Avec Gaël et Moussa. Non, pas les deux jeunes hommes, les deux messieurs. D'accord. Oui. Alors, en fait, la vie, tout dépend des moyens des gens. Il y a un langage sur nous qui dit que quand on n'en parle à la jeune, on dit que le médicament n'est pas bon. Ah bon, oui. D'accord. Il y a des exigences de la vie. Ça dépend des niveaux. Quand il y a un certain niveau, on appelle ça comme société de consommation. Oui. Il y a quelqu'un qui n'a rien. Ce qu'on appelle la pyramide de Maslow en fonction de votre positionnement dans la société où vous avez besoin. Donc, après avoir rempli les conditions physiologiques, il faut remplir les conditions de sécurité. ou bien de l'affection. C'est cela. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu vas dire non, mais moi, je ne veux pas m'acheter deux voitures ou trois voitures. Mais quand tu deviens ministre, tu te rends compte que je dois acheter cette marque-là. Je dois avoir ça. Je dois faire ça. Donc, ça dépend. Mon ami, si tu n'as pas d'argent, il y a des produits qui coûtent extrêmement cher. Donc, si tu n'en as pas, tu n'as pas les moyens, tu oublies, dit, bon, ce n'est pas bon à quoi c'est d'utiliser ces produits-là. on doit se soigner. C'est tout à fait normal. Un homme doit prendre soin de lui. D'accord. Tu ne prends pas soin de toi, bon, c'est pas bon. Merci bien. Pananso, j'ai besoin de quelqu'un aussi qui est contre les deux messieurs. C'est cela. Les deux messieurs. Voilà. Pananso, présentez Pananso contre les deux messieurs. Voilà. Lévez Pananso. Oui, vous venez. Rapprochez-vous. Comment vous appelez ? Marie-Grâce Nessie Zibé. Marie-Grâce Zibé. Zibé. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec qui ? Avec ces deux hommes-là. Mais pourquoi ? Déjà, diététiquement, et puis l'épiderme, au rayon solaire, on est atteint, en fait, de la peau. Vous n'avez pas à me dire que les abynos n'ont pas le droit de se mettre des crèmes solaires pour pouvoir sortir. Je suis désolée. Et puis, vous n'avez pas à me dire aussi que depuis tout petit, étant bébé, on vous donne des crèmes, vos mamans ont eu à vous mettre des crèmes hydratantes. Vous n'avez pas accepté, je suis désolée. Parce que quand on grandit, il faut traiter, au fait, l'épiderme. Il est touché parce que tout ce qu'on mange est directement, voilà, des effets sur l'épiderme. Plus on le soigne, on l'hydrate, et puis, plus la condition de vie, au fait, s'améliore. Il nous est imposé d'hydrater au moins, à cause de la couche, notre peau. D'accord. Donc, il est conseillé et il est demandé même que ce soit l'homme comme chez la femme d'y s'hydrater la peau, au fait. D'accord. C'est bien, monsieur. Merci, monsieur. Et voilà. Levez pas dans ce haut. Vous venez. Ah oui, monsieur. C'est pas grave. Venez, venez, venez. Venez, venez. Moi, c'est mademoiselle Akmel. Je suis contre ces deux messieurs. Pourquoi? Pour autant dire que ce pomade, ça fait appel à autre personne, quoi, autre image d'un garçon. C'est totalement faux. Il va me dire qu'où il est à tuer le moins, là. Il s'est lavé le savon. Même si il s'est lavé le savon aussi. C'est trop propre. Quand il s'est récéré avec l'eau seulement, il veut rester. De toute façon, il est lassique. Il va apparaître. Il ne va pas apparaître. Donc, il faut souvent mettre un peu de pommade, voir un peu le visage. Si il y a des dates noires qui viennent sur ton visage, et puis tu sors là, on fait 3, 3, 3, 0. Il dit qu'il utilise au moins le savon, c'est juste, c'est suffisant. Le savon aussi, là, ça en oeuvre le bouton. Là, c'est le savon. Il y a des dates, il y a des taches noires, puis il va voir s'il va apparaître. Il va voir s'il va apparaître. Il va voir s'il va pas apparaître. Dès qu'il y a des sociétés, même là, on est dehors. Il n'est pas présentable. Merci. Alors, vous réalisez. Moussa. Au fait, les défenseurs de ces deux-là, ils confondent les choses, au fait. Ne pas utiliser de produits de beauté. Je n'ai pas dit que je n'utilise pas de savon. Je n'utilise de savon, mais c'est suffisant pour moi. Mais aller jusqu'à utiliser de pommade, de lotion, encore là-bas, c'est ça qui n'est pas bon. Et puis, tout à l'heure, elle a parlé de si nos mômes ne nous ont pas pommadés. Quand elle était bébé, il y a eu forcément... Avant de Venetia, elle a appelé maman, maman, quand elle était bébé, elle a appelé ma pommade, c'est pas que tout commence. C'est pas par manque de moyens, non. Mais c'est pour me dire que moi, je suis un homme. Mais si elles avaient, les gens, les trucs, pour conseiller aux femmes, moi, c'est un mètre, frère, c'était belle de qualité. Même quand le dit, vous mettez belle de qualité, vous-même, vous en prenez. Bon, je ne m'emprenais pas, sauf si c'est temps de l'armata, je m'achetais, c'est pas... Et puis, c'est pas une besoin d'argent. Mais m'achetais, c'est 100 francs, trop trop, et puis, il n'y a même pas fini, même, l'armata va finir, le reste là, il y a que galer ça. Pour contre l'armata, d'accord, allez-y. Brice, oui. Plus 10 de vie à la jeune demoiselle. À la dame. Bon, disons à la dame. Ah oui, parce que vous n'avez pas accepté qu'on vous appelle génome. c'est normal. À la dame, là. Parce qu'elle a tout dit. Ah oui. Voilà. Quand on dit un garçon, on doit sentir le côté garçon sur toi. Justement, ce côté-là, c'est quoi, Non, 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 Brice, tu sais. Tu sais. Ah, moi, j'essaie. Oui, il sait, il ne m'a pas balé. Il se jette, au fait. Il se jette. Le sujet dit quoi, un vrai garçon, il ne doit pas se pommader. Mais est-ce qu'un garçon qui se pommade, ça le diminue aussi, un vrai garçon ? Au fait, non, on ne sait même pas où le mettre. Si le garçon, ou bien si le frère. Non, je fais le sport. Moi, je fais comme ça, comme ça. Je dis, OK, à fond. Tu fais que genre de sport. Non, je fais le sport. Jusqu'à l'air, il n'a pas rendu. Je n'ai pas rendu. Non, j'ai faux. Je n'ai pas rendu. Ah, toi aussi. Il fait du foutu, il t'a rendu. Ah, il est faux-dit. Il est lui qui a rendu des sports. Oui, vous réagissez surtout à ceux qui ont dit que ce n'est pas nécessaire pour les hommes. Ce n'est pas nécessaire. Oui, ceux qui ont réagi dans le public. D'accord. La dame en zèbre, couleur zèbre. Elle dit donc qu'un garçon qui connaît le prix de la pommade ou le prix de la crème ne va pas donner l'argent à sa conjointe. Je suis désolée. Au contraire. Tu sais, quand la femme a... D'abord, moi, je suis dans le climatiseur apparemment tous les jours. Donc, du coup, ça fait que ma peau est sèche. Vous comprenez ? Donc, du coup, il faut que je m'hydrate. Parce que moi, c'est parce que je me suis pour ma petite souvenir. Sinon, qu'est-ce qui venait ? C'est ma peau qui aide à être un peu froissée. Vous comprenez ? Donc, du coup, ça demande ça. Allez-y, Christelle. Bon, d'abord, moi, je vais répondre à la dame. Oui. Il y a eu une réaction piquante. Qu'un dit qu'un homme, un vrai garçon doit avoir cette petite odeur-là, elle parle de quoi ? Un homme, forcément, doit sentir mauvais ? Non, elle n'a pas dit mauvais. Elle n'a pas dit mauvais. Mais la petite odeur-là, c'est quoi ? Elle n'a pas dit mauvais. Tu peux mettre du parfum et puis ton odeur corporel, c'est différent. Il y a ton odeur à toi et il y a le parfum. Il doit garder son odeur corporel. C'est ce qu'on l'a dit, peut-être. Chacun de nous a son odeur corporel. Christelle parle, allez-y. Les soins, les gommages du corps, prendre soin de soi ne va pas enlever ton odeur corporel. Jamais. Ça ne peut pas enlever ton odeur corporel. Et elle, je la trouve un peu méchante parce que je parie qu'elle ne prend même pas soin de son chéri à la maison. Elle est méchante. Tout à fait. Elle ne prend pas soin de son chéri à la maison. Oui. Voilà. Elle le laisse comme ça. Tu ne l'as rien fait, donc reste brut, on peut dire. Reste à l'état brut. Si son boulot, lui, il ne connaît pas. Il y a des hommes qui ne le connaissent pas. Un instant, un instant. Il y a des hommes qui ont une femme à côté, c'est pour l'aider. C'est pour l'aider. Donc, tu peux emmener ton mari à faire un peu de soin pour paraître un peu plus beau, des crèmes pour hydrater ses mains, ses pieds. D'accord. Voilà. Ce n'est pas méchant. C'est bien noté. Avant le... Non, c'est méchant. Le sujet cosmétique des hommes était un tabou. Pourquoi ? Parce que c'était un peu différent ou un peu rare de voir un homme à l'état. On le pensait justement qu'aux femmes. Voilà, aux femmes. Et maintenant, on voit qu'il y a des personnes qui s'intéressent à des produits cosmétiques, des hommes, ils ont une marque à eux. Vous comprenez ? Donc, du coup, je ne trouve pas l'inconvénient pour dire non, parce que moi, je suis un homme, je ne dois rien faire. Non, je suis désolé. Je dois prendre soin de toi. Vous comprenez ? Et peu importe, les essais, les épilations, ce sont des soins. Les soins, ce n'est pas seulement que la peau. Ce n'est pas que la peau. Oui, bien sûr. Donc, vous voulez dire que... Ce n'est pas que la peau. Un instant, vous enlevez... Vous enlevez les... Non, il laisse pousser. Je pense que c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Il faut être naturel. Ça, c'est normal. Christelle, vous voulez dire quelque chose ? Vous voulez acheter quelque chose rapidement ? Vous voulez acheter quelque chose ? Oui, je vais parler aussi de l'esthétique. Oui, on l'écoute. Dites-leur. Fréquenter un salon d'esthétique, c'est bon pour votre beauté physique et puis spirituelle. Moi, il t'a dit que j'ai pas bon. Pour la mentalité. Pour être relax, pour vous relaxer et puis pour vous déstresser. Parce que je ne sais pas dans quel domaine de métier vous êtes. Moi, je pense que vous dites ça parce que vous n'avez peut-être pas les moyens. D'accord. Voilà, merci Christelle. Merci Moussa. Merci à vous également. Christian, il y a d'autres questions à vous poser. Ces questions nous viennent de nos amis internautes. Nous passons maintenant à la question Facebook. Madame la Sujet, les spectateurs, nous passons à la question Facebook. Dans votre émission, on se dit l'agbel. Les internautes qui nous suivent et suivent la page de l'émission ont également le droit d'intervenir dans le sujet. Bien sûr, suivez nos débats. Réagissez bien sûr avec le hashtag Legba et suivez les réseaux sociaux. La première question Facebook nous est posée par Yves Junior Dibi. D'accord ? Il demande ceci. Quand un homme utilise des produits de beauté et fait ses soins d'esthétique, quel temps a-t-il pour chercher du boulot ? Allez-y. D'abord, dans la vie, tout est une question d'organisation. Organisation. Voilà. Parce que moi, je travaille et je travaille 6 jours sur 7. Vous comprenez ? Il finit à des horaires, vraiment à minuit, souvent même à 22 heures, ça dépend. Voilà. Donc, quand tu connais ton programme de travail, tu sais comment établis tes choses. Vous comprenez ? Donc, pour faire des soins, il n'y a pas au moins deux heures ou trois heures pour faire des soins. Les soins, il n'y a plus de soins. Tu peux pas se fatiguer quand on va au salon. Sinon, on peut faire la maison. Dans la maison, en tout cas, c'est une perte de temps. Donc, on va au salon pour des personnes spécialisées pour faire soin de nous. Donc, du coup, c'est ce qu'il a dit que quel temps as-tu pour ton boulot-là ? C'est un chiffre. Parce que moi, je travaille sur la foi et je suis pontière tous les jours. D'accord. C'est celle-là. À quel moment viennent-ils dans vos salons, les hommes ? À quel moment viennent-ils en général ? Bon, ça dépend. Voilà, ça dépend chacun. Comme il l'a dit, c'est une question d'organisation. Organisation. Voilà. Il y a des hommes qui font des soins peut-être chaque deux semaines ou chaque fin du mois. Le monsieur, il s'organise. C'est dans son plan ligne que chaque mois, chaque fin du mois, il doit passer au spa faire son amam ou faire son gommage du corps ou faire un soin de visage ou faire une pédicule-manicure. Voilà. Donc, c'est une question d'organisation. Voilà. Et puis, même si c'est une pédicule, c'est une pédicule-manicure puisque on sait en esthétique que le corps est présenté à la plante des pieds. Donc, après la pédicule, le massage de pied, vous détend tout le corps. Voilà. Vous détendez tout le corps et puis vous êtes prêts à entamer encore la nouvelle semaine qui commence. D'accord. Alors, monsieur, cette question qui vient à vous être adressée, elle vient de Loïc Rochon. Il dit, c'est quoi un vrai garçon ? Est-ce celui qui a donc cette odeur-là ? D'on va ? Il vous dit qu'il ne sent pas très bon. en tout cas, ou celui qui a des boutons. Il dit, ça sent bon, mais lui, il ne s'en fout pas. Tu comprends, non ? Voilà. C'est-à-dire, il dit, c'est pas un truc qui est mauvais. On n'a pas dit à un garçon qui ne se lave pas. Voilà. On parle de... Il y a un moment d'esthétique et autres. Mais ça, on parle. On ne parle pas de garçon qui ne se lave pas. Peut-être, lui, il ne se lave pas. Sinon, nous, on se lave. Et puis, il va nous regarder aussi. Il sait que, ceux-là, ils sont propres. Tu comprends ? Avoir bouton, même femme à bouton, il y a d'après elle-même fait ses soins et autres, mais elle est forcée à bouton. Donc, c'est un truc qui est naturel. Ça vient, ça s'impose à toi. Donc, il ne faut que soigner ou faire disparaître la chose. Mais, moi, étant ici, je ne veux pas aller acheter un truc où, déjà, on met l'image de la femme dessus. Attends, mais tu prends et puis, tu prends. Non, non, non. Il y a des produits où il y a des photos dessus. Il va finir. Il y a. Oui. Mais ce n'est pas là-bas à lui chercher. Il ne fera pas là-bas. Tu comprends ? Il ne vous dit pas la vérité. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous en savez ? Pourquoi ? Pourquoi ? Les gens, ils insistent sur le côté… La question. C'est la question ? La question de Loïc Rochon. C'est quoi un vrai garçon ? Est-ce celui qui n'a pas cette odeur, cette bonne odeur, donc qui sent un peu la jove ou celui qui a des boutons ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Tout à l'heure, quand elle a parlé d'odeur, elle n'a pas dit « ça sent mauvais ». C'est ça. Elle a parlé d'une odeur, mais elle n'a pas précisé. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que non, le garçon doit se sentir forcément mauvais. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux prendre soin de toi. Il doit avoir quelle odeur, alors ? C'est quoi ? L'odeur, c'est naturel. C'est inné en nous. C'est inné en toi. Voilà, c'est inné. C'est inné au fait. Ah ouais. Mais le fait de camoufler ça, cacher ça, c'est cher quoi avec ça ? Déjà, toi-même, tu n'aimes pas ce que tu n'aimes pas. Voilà, tu n'aimes pas. Voilà. Déjà, tu cherches à camoufler les odeurs naturelles. Ta maman, tu as accouché normalement, mais tu ne t'as pas. Mais peut-être que… Vous ne vous parfumez pas. Peut-être que… Vous ne vous parfumez pas. D'accord, c'est bien noté. On ne pourra pas aborder toutes les questions. Et les élaguer ici, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Désolé, je sais que vous voulez encore intervenir. Mais bien sûr, nous devons évoluer dans le débat. Alors, avec le hashtag Legbet. N'oubliez pas le hashtag Legbet sur tous les commentaires que vous faites. Je vais maintenant m'adresser à vous, chers amis du public. D'accord ? Et vous allez réagir avec vos panaceaux. Un garçon doit-il utiliser les produits de beauté ? Si oui, jaune. Si non, orange. Tout le monde. Prenez vos panaceaux. Levez-les. Un garçon doit-il utiliser les produits de beauté ? Si oui, jaune. Si non, orange. Levez bien les panaceaux. Levez, levez. Voilà. Tout le monde. Alors, la majorité ici pense que non, un garçon ne devrait pas utiliser des produits de beauté. Je regarde aussi leur visage. Maintenez les panaceaux levés, s'il vous plaît. Un garçon ne devrait pas. La majorité ici aussi pense que non, un garçon ne devrait pas utiliser des produits de beauté. D'accord ? La majorité, non, un garçon ne devrait pas utiliser des produits de beauté. Mais ici, la majorité pense que non, un garçon devrait utiliser des produits de beauté. Cependant, c'est où l'ensemble du public retient bien sûr que la majorité pense bien sûr qu'un garçon ne devrait pas utiliser des produits de beauté. Applaudissements pour vous-même. Applaudissements pour vous-même. Applaudissements pour vous-même. Applaudissements pour vous-même. Tu n'as pas le dédain. Alors bien sûr, tu n'as pas le dédain, on va applaudir. Nous allons passer à une autre étape dans cette émission. Nous allons recevoir notre expert avec qui nous a échangé sur la question. Ça sera tout de suite après ce qui suit. À tout de suite pour la suite. Vous suivez, on se dit, l'écran, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Vous aussi, si vous avez une histoire personnelle à partager avec nous, une expérience, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche là au bas de votre écran ou sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous pourrez faire bien sûr partie de nos invités et participer à nos débats dans On se dit, nous allons maintenant recevoir notre expert, bien sûr, il s'agit de M. Kouya Népadi, Bidefer, qu'on l'applaudit très fort. Qu'on l'applaudit très fort. Il a sa manière à lui, bien sûr, d'apprécier et d'analyser les situations que nous vivons en Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Bidefer. Oui, bonjour, M. Brice. Bonjour, les gars, ça va très bien ? Merci. Alors, Midefer, vous le savez, en Côte d'Ivoire, la tendance certainement à utiliser les produits de beauté devient de plus en plus récurrente. Pourquoi est-ce qu'à la base, justement, ça pose un problème à certains qu'un homme puisse utiliser des produits de beauté ? Est-ce un problème de culture ? Oui, c'est un problème de culture parce que nous sommes des Africains, et puis l'évolution nous est retrouvée, il n'y a pas encore trop longtemps, donc c'est un peu présent dans notre esprit et on trouve qu'un homme qui utilise des produits de beauté, ce n'est pas normal, alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'animal dessus, qu'on utilise les produits de beauté pour son corps. Ce n'est pas grave, mais c'est l'esprit de l'homme lui-même, c'est la présence de la coutume qui est tellement trop d'un à l'Africain qui trouve cela bizarre, sinon il n'y a absolument rien du tout. D'accord, alors que pensez-vous des ceux qui disent qu'un vrai garçon doit être celui qui ne prend pas forcément soin de lui et qui doit avoir ce truc d'homme qui le différencie des autres et des femmes ? Oui, mais est-ce que pour être vraiment un garçon en tant que tel, est-ce que c'est le produit qu'il faut ? Moi, je pense qu'un homme, parce que lorsqu'on sort dans la journée, il y a les effets solaires qui peuvent abîmer la peau. Et puis, nous avons, on prend souvent soin de notre bouche, on prend soin des cheveux, tout tout, mais il faut prendre soin de la peau parce que nous avons les rayons soleils qui peuvent abîmer la peau. Si on y prend garde, ça risque encore de donner d'autres maladies et donc c'est normal que quelqu'un prenne des produits rien que pour revoir sa peau, pour ne pas abîmer la peau. Sinon, ce n'est pas une question de dire qu'un vrai garçon, un vrai garçon, non. D'accord, mais celui qui n'en prend pas soin et qui ne prend pas soin et qui se limite juste à faire son bain naturel et normal, lui aussi, on ne peut pas l'en vouloir. Non, on n'en veut pas à la personne, il a confiance à sa peau, il sait que tôt ou tôt, il ne peut pas avoir des maladies qui vont apparaître sur sa peau, il estime que sa peau peut résister à tout, il ne peut pas se défendre, voilà, c'est tout, sinon ce n'est pas un crime. Il a ses raisons, oui. Alors, on doit désormais accepter que la société, justement, dans son évolution, puisse aller vers ça, de plus en plus d'entretiens de la part des hommes ? Oui, ce n'est pas un crime, c'est-à-dire, tu peux voir une femme, une femme doit avoir une attention particulière pour sa peau, une attention, mais particulière pour sa peau, alors que l'homme doit avoir aussi une attention, mais une attention passagère, c'est-à-dire, c'est-à-dire pas tout le temps, pas tout le temps, en train de regarder, faire des épilations, voir ses cils, couper là, faire des pédicules, m'a dit qu'il bon, c'est bien, mais est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine ? Avec des limites quand même ? Il y a des limites, il faut qu'il y ait des limites, tu vois quelqu'un qui met ses pieds dans l'eau, bon, pédicule, manicule, il s'écoute, il ne peut faire ces cilareuses-là, moi quand je vois ce monsieur, je dis, attends, écoute, il y a l'essentiel, va l'essentiel, en tant qu'homme, il y a des limites, la femme peut, la femme peut, mais l'homme, il y a des limites, il faut qu'il y ait des limites pour ne pas que tu ressembles à autre chose, ok, je n'aimerais pas dire ça. D'accord, c'est bien noté, et on applaudit, oui, de faire notre consultant, notre expert, oui, l'homme peut le faire certainement, mais avec des limites, que pense notre expert, merci, merci encore, applaudissements pour Midefer, et nous allons dire merci à nos invités, on applaudit très fort, Gaël, applaudissements pour Gaël, merci Gaël, merci également à Moussa, applaudissements pour Moussa, applaudissements pour Christian, et merci à l'esthéticienne, Christian, nous allons passer à vous voir, pour des soins aussi, on en a besoin, applaudissements pour tous nos invités, s'il vous plaît, madame, monsieur, et nous disons merci à nos téléspectateurs, madame, monsieur, cette émission prend fin ici, merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre ce délègue, sur votre chaîne préférée, à plus s'y voir, je voudrais bien sûr vous inviter à continuer à réagir sur le sujet, avec le hashtag, legbe, sur les réseaux sociaux, et puis merci à vous, chers amis du public, applaudissements pour vous-même, applaudissements, notre sujet aujourd'hui est à l'est suivant, un vrai garçon, il ne doit pas utiliser des produits de beauté, et puis au moment de nous séparer, nous allons méditer ensemble sur cette citation, tu vois la beauté là où tu désires l'avoir, tu vois la laideur, là où tu as peur de la beauté, dans On se dit, mais bien mieux que drac, je vous dis à plus. au-dessus, peace, On se dit, Sous-titrage ST' 501